Je repasse à l'achat et je t'explique sur quels produits et pourquoi. C'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler cette fois-ci d'un sujet personnel puisque je repasse à l'achat et j'ai été sollicité par des personnes qui me disaient est-ce que tu continues ou pas à l'acheter et pourquoi ? Et je vais pouvoir t'expliquer dans cette vidéo mon analyse et pourquoi je continue les achats sur le marché immobilier. Je te montre déjà la photo, l'imprime écran de la dernière offre de prêt puisque tu vois 1er décembre 2020, elle vient d'être éditée et j'achète en personne physique avec mon associé Manuel un nouveau bien ici. Et ce que je voulais te montrer surtout, c'est pas spécialement pour ce nouveau bien, c'était de montrer les conditions de crédit et le montant puisque c'est un achat à 426 000 euros. On a un taux à 1,10 en fixe, hors assurance. Et comme tu le vois ici sur le tableau d'amortissement, ça va donc débuter. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai signé l'offre de prêt, mais pas encore l'acte authentique, mais ça va arriver. Et on voit qu'il y a une période de franchise ici d'un an de différé. Et ensuite, 5 janvier 2022, ça y est, ça démarre. Et vous ne le voyez pas, je pense, peut-être s'il y a la webcam où vous le verrez au montage, il y a un petit peu plus de 2 000 euros de remboursement. Ce qui est très important ici de voir, ça va être loué et ça va générer environ 2 500 euros par mois de loyer. Et déjà, ce qui est important de voir ici, c'est que tu vois cette première période de franchise d'une année. On va dire qu'il y a entre 1 et 6 mois de période de travaux. Mais vraiment, si je veux être très, 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 très large, je vais dire jusqu'à 6. Donc ici, pas de problème, ça fait 0. Et ensuite, cette période-là, on va donc être à 2 500 euros fois 6. Alors le calcul exact, il faudrait retrancher la partie intérêt pour que le calcul soit parfait. Mais tu vois, si on veut déjà le faire dans les grandes masses, ça fait 15 000 euros moins, tu aurais cette partie d'environ 4 563. Tu vois, la banque a fait ici. Donc, l'ordre d'idée, tu es déjà à plus 10 000 euros. Donc déjà, le premier sujet, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est soit tu te dis, ben voilà, ces 10 000 euros, ils m'ont servi à rembourser partiellement mon apport personnel puisqu'ici, on a mis en apport 20 000 euros. Donc au final, ça fait un apport perso de 10 000 euros sur mon temps total ce qui n'est quand même pas beaucoup du tout en pourcentage. Soit tu te dis, ben j'ai mis cet apport personnel et j'ai un matelas de sécurité et je démarre sainement ma nouvelle opération immobilière avec un matelas de 10 000 euros ici qui va me permettre, ben voilà, s'il y a des travaux trop pro ou autre pendant la vie du bien, d'avoir une certaine sécurité. Mais surtout, moi tu le sais, je te parle souvent d'amortissement du bien parce que je trouve que c'est un phénomène exceptionnel et on va en parler un petit peu après mais sur l'effet de levier. Ce qui est hyper intéressant de voir et enrichissant, c'est que tu te dis que ensuite, moi je vois un peu que c'est comme une usine. Une fois qu'elle est là, hop, elle tourne, tu ne t'en occupes plus et tu passes à l'usine d'après. Et regarde ici, tu vois à partir du 5 janvier 2022, 1680 euros par mois d'amortissement, 400 euros d'intérêt et du coup, ça veut dire que ça va tourner, je ne m'en occupe plus et on s'enrichit de 1680 alors divisé par deux parce qu'on est deux sur l'opération pour que tu le vois mais c'est énorme, 1680 divisé par deux, ça fait 840 euros de patrimoine par mois. Sans rien faire, sans travailler, ce n'est plus relié à ton temps de travail. Donc, c'est pour ça quand on te dit mais toi, est-ce que tu continues d'acheter ? Mais c'est pour ça que je voulais te montrer ça. C'est-à-dire, si tu as la connaissance, que tu connais l'immobilier, que tu te dis attends, là donc j'injecte 20 000 euros, donc 10 000 euros chacun d'apport, donc j'injecte 10 000 euros, on va parler sur une seule tête. Je lève de l'argent par effet de levier. Ensuite, mon opération s'autofinance et dégage potentiellement un excédent mais même sans parler de cachot ou autre parce que tu vas voir, on va parler de voler, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. De toute manière, les deux vont dans ta poche mais pourquoi souvent je te parle d'amortissement ? Parce que ça rapporte beaucoup plus, beaucoup plus. 1680, donc la moitié, on a dit 840 euros, plus, allez on va dire 2002, 2003, 200 euros, donc plus 100 euros par exemple de cash flow par mois, ça va rapporter cette opération 940 euros de gains. En gros, 1000 euros de gains sans compter l'augmentation du bien immobilier parce que là, je te parle juste du remboursement de la fraction de la dette sans compter que ce bien-là va valoir potentiellement de plus en plus cher dans le temps, ne serait-ce que par l'inflation même si tu étais sur un marché flat et en plus, je pense que ça va continuer à augmenter fortement. Donc, quand on me pose la question est-ce que je continue d'acheter ? Mais je te repose cette question, est-ce que toi, tu as envie de continuer à gagner de l'argent ? Tout le monde va répondre oui. Donc, bien évidemment, le premier facteur, c'est celui que je te mets là. On a des taux historiquement bas. J'ai emprunté à 1,10 % sur 20 ans. Écoute, récemment, je te fais aussi une confidence, j'ai vu le financement d'un client passer pour une opération importante, un peu plus de 500 000 euros, 600 000 euros, je crois exactement. C'était à 0,8 % sur 20 ans. Déjà, c'est pour te dire que je n'ai pas de loin toujours les meilleurs taux immobiliers, même en connaissant très bien, en ayant des relations. Ce qui est important, ce que je dis souvent, c'est de faire le projet parce que celui qui fait le projet, c'est celui qui gagne. Et pour te dire, j'ai vu passer à 0,8 % sur 20 ans. Mais quand tu empruntes à 0,8 % sur 20 ans, celui qui refuse, il est fou. Il est fou, l'inflation est plus haute, tu vas gagner de l'argent en empruntant. Alors, le deuxième voli, pourquoi est-ce que je continue à acheter ? C'est que l'immobilier te donne la possibilité de mettre énormément d'effet de levier. On met 20 000, on lève 420 000 euros. L'effet de levier, il est monstrueux. Il est monstrueux. J'arrive avec 20, on me prête 420, je fais l'opération, je veux dire, mets 20 000 euros dans un coffre à la banque, reviens sur 20 ans, il n'y aura pas 20, il y aura 10 ou 15 en fonction de l'inflation. Tu auras toujours les 20 000, mais ton pouvoir d'achat réel sera beaucoup plus faible. Mets-le sur ton livret A, tu vas voir combien il va y avoir dans 20 ans. Donc, c'est exactement ce raisonnement-là. C'est que si tu sais compter, tu investis dans l'immobilier, c'est une réalité. Donc, le deuxième sujet, c'est tant qu'on pourrait avoir des taux bas et mettre cet effet de levier-là, mais même si c'était un effet de levier à 50%, je continuerais d'acheter dans l'immobilier. Alors, plus bas parce que je n'aurais pas le pouvoir d'achat de mettre l'apport suffisant pour pouvoir acheter, mais il y aurait toujours un effet de levier, même x2, qui serait quand même intéressant plutôt que rien faire ou pas d'effet de levier. Sauf que là, on est dans des effets de levier qui sont bien évidemment encore beaucoup plus forts. Donc, c'est très intéressant. Et le troisième sujet, c'est la personne qui me demandait ça, dans ses yeux, on lisait la peur quoi. Moi, je crois que la peur, c'est le manque de connaissance. C'est ce que je voulais te dire ici. Mais c'est logique. Si tu ne connais pas le marché, si tu ne connais rien, c'est comme si demain, dis-moi, mets 20 000 euros sur une start-up, un truc hyper risqué, sur une action en bourse hyper risquée, sur une crypto-monnaie hyper risquée. Forcément, je n'ai pas la connaissance de cette société, de cette crypto. Je vais avoir peur parce que je vais dire, mais attends, je n'ai pas envie de perdre mes 20 000 euros. Je te le confirme. Donc, souvent, ce qui fait peur, c'est le manque de connaissance. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner pour voir les autres vidéos et être notifié en temps réel. C'est d'essayer de t'apporter le maximum de connaissance. Pourquoi ? Mais parce que l'immobilier, c'est vraiment pour moi l'ascenseur social. Tu sais, si tu suis cette chaîne, je ne vais pas faire pleurer dans la chemière. Tout va bien, j'ai toujours été très heureux, mais j'ai démarré de zéro financièrement. Si aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, c'est grâce à l'immobilier. C'est vraiment l'immobilier qui m'a permis de prendre l'ascenseur social et pouvoir avoir un patrimoine immobilier conséquent puisqu'aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de 450 000 euros de revenus locatifs. C'est gigantesque et c'est bien sûr monstrueux, mais c'est juste parce que je me suis intéressé à ce domaine. J'ai énormément appris et je suis passé à l'action. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de ne pas avoir peur alors que c'est beaucoup d'argent 400 000 euros. C'est énormément d'argent. Mais je sais qu'en face, j'ai un actif sûr qui va pouvoir se louer et quelqu'un va le rembourser pour moi. Le sujet aujourd'hui, c'est j'emprunte de l'argent auprès de la banque, je le mets dans un billet immobilier et c'est un locataire qui me le rembourse. C'est aussi simple que ça. Mets-moi en commentaire si toi aussi, tu continues les achats et les emplettes sur ce marché immobilier. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage Société Radio